Bonjour à tous, une petite présentation du Lockheed Foil Res Salum que je viens de recevoir. On va ouvrir la boîte et on va regarder ce qu'il y a dedans. On va commencer par le mât. Nouvelle housse où on a le mât d'un côté et le fuselage de l'autre. J'ai pris un mât carbone au module. Il existe en carbone ultra au module. Le mât fait un mètre et on voit bien que le fuselage est démontable contrairement aux foils de res précédents. Superbe finition. Je trouve même que c'est encore mieux fini que précédemment. Déjà que les foils de chez Lockheed Foil étaient super beaux, mais là, c'est magnifique. Remarque également qu'il n'y a plus l'appui carène, ce qui permet de régler plus facilement le rake de son foil en rajoutant des médicales entre le boîtier DeepTotal et le fond de la planche. Toute la visserie de la jonction avec le fuselage passe en M8. Dans la housse, nous avons le fuselage. Comme il s'agit du pack Slalom, c'est un fuselage de 100 à mettre. Il existe aussi le fuselage de 110 pour ceux qui veulent faire plus de près du cap de la VMG. Pour l'aile avant, c'est de la visserie en M8 et pour le stabilisateur, de la visserie en M6. Donc il faudra deux clés, malheureusement, pour attacher son aile et son stabilisateur. A l'intérieur de la petite pochette, nous avons la visserie. On a en plus les grosses rondelles de pont pour ceux qui en ont l'utilité. D'origine, il est monté sur le fuselage une cale noire. Cette cale noire permet d'avoir plus de puissance. Si on veut plus de glisse, on va utiliser la cale blanche. Il y a quatre tailles d'ailes. La 900, la 750, la 590 et la 400. Pour l'instant, je n'ai reçu que la 400 et la 590. Donc voici la 590. L'utilisation de cette aile, c'est à partir de douze noeuds. Voici l'aile de 400. Alors là, on commence vraiment à aller beaucoup plus vite avec ses toutes petites ailes et son utilisation, c'est à partir de dix-sept noeuds. J'ai également deux stabilisateurs. Le stabilisateur de 240 et le stabilisateur de 190. Le stabilisateur de 190 va apporter moins de traînées, donc une meilleure glisse. Avec le stabilisateur de 240, on va avoir plus d'appui et un gain en stabilité. Pour le foil, malheureusement, il faut deux clés puisqu'on a une visserie en M8 et une visserie en M6. L'empreinte des torques pour le M6, c'est du 30 et pour la M8, c'est du 45. Donc, on est obligé d'avoir deux tournevis. Je n'ai pas réussi à trouver sur les différents sites de vente de vente de visserie en inox de vis en M8 avec une empreinte de torques de 30. Donc, on va s'y faire. On va donc utiliser deux tournevis. Montage du foil. Alors, il est plus simple d'avoir la planche. On insère le deep total dans la planche et ensuite, on peut monter plus facilement le fuselage. Il y a du rab dans les visseries en M8. C'est impeccable au cas où on en perd une. Alors, c'est super bien ajusté. C'est nickel. Les vis ne dépassent pas. Donc là, je vais garder la petite cale noire qui se trouve sur le fuselage pour le montage. Mais il existe, bien sûr, la cale blanche qui va donner un autre angle à l'aile et qui permet plus de glisse. Pour le stabilisateur, on utilise les vis en M6. Et voilà, le foil est prêt à être utilisé. Malheureusement, je n'ai pas l'aile de 750 et la 900. C'est ce que j'utilise principalement lorsque je navigue sur mes spots à côté de chez moi. Ça, ça va être des ailes plutôt destinées à la mer dès qu'il y a un peu de vent régulier et pour envoyer du speed. Allez, on s'est dit à bientôt pour d'autres vidéos.